bonjour les amis comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi aussi je vais très bien je vous remercie à dieu pour ceux qui ne sont pas croyants je vous remercie à la nature ok aujourd'hui je suis venu pour vous montrer comment mettre en fait une image ou bien une vidéo sur un fond vert dans le premier cours parce que je vois souvent en fait beaucoup font des erreurs ils filment en fait ils mettent des fonds vert ou bien juste des tissus verts derrière le sujet et ils filment ils filment ils filment après ils éclusent en fait automatiquement l'image qu'ils veulent ce que c'est derrière le sujet automatiquement il ne travaille pas sur le fond avant de le faire donc vous allez voir que souvent il ya des beurts il ya des en fait des images mais des couleurs ratées en fait dans les dans les exclutations donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien sorti son fond vert avant d'être filmé avant de mettre en son image ou bien sa vidéo sur le fond vert let's go tout d'abord si tu ne me connais pas moi c'est rodol et cette chaîne je vais te partager mes expériences personnelles je vais te parler de la vidéo du montage en fait c'est quelque chose qui me passionne en fait cinq jours c'est quelque chose qui me passionne donc je veux expérimenter je veux apprendre en fait de ça donc tout ce que j'apprends je veux partager avec vous sur cette chaîne donc parce que moi aussi je viens de débuter en fait j'ai débuté ça fait un an j'ai débuté ça fait un an j'ai commencé le montage vidéo ça fait un an donc je vais aller plus avec donc tous mes inspirants tous mes erreurs tous mes réussites donc tout ça là je veux vous partager ça sur cette chaîne et si tu veux être à l'affût de toutes mes vidéos tu peux t'abonner tu artis la course de notification pour le noter de mes vidéos ok d'accord donc on va aller dans le coeur du sujet même comment faire de l'incrustation vidéo comment faire une incrustation sur un fond vert donc dans cette vidéo je vais te montrer je vais te montrer désolé si ma voix est cassée je suis un peu souffrant donc j'espère que vous allez le prendre comme ça ok donc tout d'abord vous allez exploiter votre vidéo j'espère que vous avez déjà exploiter votre vidéo sur la vidéo que vous voulez mettre une vidéo derrière bien sûr le fond vert il suffit de de mettre juste un tissu juste un tissu derrière le sujet tissu vert pourquoi en fait vert vert c'est la couleur vert n'est pas parce que notre 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 pot il ya des différentes couleurs il constitue des différentes couleurs dedans donc le vert n'est pas en majorité dans notre pot donc c'est pour cela on utilise souvent le vert ou bien le bleu oui le vert ou le bleu si je me si j'ai un bon mémoire donc si je me trompe vous pouvez me mettre ça dans le dans la barre et dans les commentaires ça aussi ça peut ça peut ça peut me permettre aussi d'apprendre de vous ok donc on va exploiter la vidéo dont ou bien la vidéo qu'on va mettre derrière le sujet donc comme c'est une vidéo de de présentation moi je vais mettre une vidéo un peu comme ouais dans les journaux quoi oui dans les cours on fait des juniors en fait des juniors de 20 heures et cetera donc les mes vidéos comme si ouais vous me voyez ce que je vais dire ok donc on va mettre la vidéo sur la timeline donc la vidéo dure à peu près dix secondes donc la première chose à faire c'est de c'est de réajuster en fait de parce que j'espère que vous avez constaté en fait quelque chose les verres en fait le fond vert n'est pas quand je dis n'est pas verre c'est ce que vous comprenez en fait n'est pas des verres il faut que la couleur la soirée vers son verre à fond quoi vous comprenez il faut que la couleur qui est derrière le tissu qui est derrière son verre à fond pour que quand je vais déposer la vidéo derrière ça va en fait ça va être visible quoi ça va sortir très bien donc ce qu'on va faire vous allez dans une dose et vous cochez le métric color en fait c'est où ça va être écrit pour le métric que le métric je crois oui l'effet que le métric c'est sûr que c'est ça en fait pourquoi moi j'ai utilisé le ciel anglais la version anglaise en fait c'est à cause de mon apprentissage en fait je veux apprendre l'anglais donc pour avoir plus d'informations bien dans un domaine pointu comme dans le montage mais dans la vidéo il faut il faut forcément en fait comprendre en fait c'est pas aller couramment l'anglais donc c'est c'est juste une parenthèse donc à vous de voir donc revenons sur notre vidéo donc le métric en fait le panneau que le métric va sortir comme ça et la première chose à faire c'est de vous venez dans clé ici vous venez ici dans clé donc vous sélectionnez la pipette là vous sélectionnez et vous mettez ça sur le fond donc automatiquement ça va créer là en fait les différentes couleurs qui constituent le fond donc ça va créer directement sur le enfin sur ces différentes bars et lorsque vous allez faire vous allez cacher vous allez cocher pardon le la case là qui va qui va envoyer en fait quand même que le sujet en gris dont ça dit que les lumi a envoyé les fausses lumières qui sont sur le fond vert donc vous pouvez les nettoyer automatiquement dans ce qu'on va faire vous cocher ça en gris et ouais ouais qu'en fait il ya des des formes de lumière dont tous ces blancs là en fait ici ce sont ce sont des verts parce qu'il ya beaucoup de lumières qui étaient sur le sujet dans sa fait que dans la vidéo il a fait et la vidéo il ya des fausses en fait des fausses lumières comme si je peux je peux me permettre des fausses lumières comme ça donc si je vais mettre la vidéo sur ça ça va pas être bien lisible en fait sur ces différentes parties là donc ce que vous allez faire vous allez choisir la pipette plus et vous vous mettez ouais ça vous avez conseillé c'est un temps de partir non c'est comme si vous allez j'étais en train d'augmenter les verts vous cochez bien vous décochez vous vous lisez vous pouvez cocher vous lisez pour que vous voici en fait il ya différentes parties vous pouvez cocher décocher et voir lire vous lisez en fait donc voilà si vous voyez que en fait c'est fini vous revenez dans la correction vous revenez dans la question vous cliquez sur les trois points en fait à côté il ya un point et trois points vous cliquez les trois points il ya trois c'est qui va sortir la première vous l'augmentez et vous vous maintenez en fait le plus qui est au milieu et vous glissez vers le vert vous glissez ça vers le vert de même pour la deuxième vous l'augmentez vous glissez ça vers le vert et le dernier vous diminuez ça le dernier vous diminuez et vous glissez ça aussi vers le vert vous glissez ça vers le vert la deuxième n'est pas bien fait vous glissez ça vers le vert donc vous revenez en bas vous l'atteinte vous augmentez ça vers le contraste vous augmentez le sharpen le sharpen vous diminuez la saturation vous augmentez donc vous allez voir qu'en fait cela c'est vers là 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 c'est vers donc ce que on va faire vous allez dissocier la vidéo vous mettez en fait la vidéo simple sur une autre piste sur la deuxième piste et là on va choisir la partie dont on veut faire l'infestation donc je vais dire ok à partir de là-bas vers jusqu'à jusqu'ici jusqu'ici ouais jusqu'à là-bas non j'ai quelque chose donc je prends juste la vidéo et je mets ça en dessous vous voyez vous mettez juste ça en dessous de la vidéo donc vous allez dans le dans l'effet dans la dans le panneau effet et vous tapez ultra qui ultra qui ultra qui ultra qui donc vous tapez ultra qui vous metterez ça et vous mettez ça sur la vidéo pardon je vous mettez ça plutôt sur la vidéo vous mettez ça sur la vidéo la vidéo mais qui constitue en fait le sujet la vidéo qui constitue la suivie donc vous allez dans le effet contrôle et vous allez voir que ça ça s'est apparu ici le traque et vous allez voir c'est ici donc vous allez vous vous sélectionnez la pipette vous mettez ça sur le fond vert et automatiquement nous avons notre à nos incrustations qui s'est fait automatiquement donc pour mieux sortir le sujet vous allez voir qu'en fait comme c'est le fond le fond est bien vert vous avez vous avez vu que l'incrustation c'est bien c'est bien lisible donc dans le out point dans la composition pendant dans le setting vous vous choisissez l'agressif faut que ça soit un peu plus gras ouais pour bien faire les contours du sujet etc donc pour eux je peux avoir plus je peux je peux faire plus parce que j'ai je veux je peux mettre d'autres couleurs sur le sujet lui mais en fait faire de la luminosité en fait sur le sujet donc pour avoir plus d'éclats en fait donc dans cette vidéo c'est pas le but de cette vidéo le but je vais vous montrer comment je fais juste en fait de l'incrustation d'accord donc donc les amis c'est ça si vous avez un souci ou n'hésitez pas à me le poser dans la dans les dans les commentaires et je peux vous reprendre d'autres vidéos d'accord ok nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si la vidéo t'a plu il faut liker faut t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien attendait prochaine ok les amis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo ciao